L'ascension d'un charlatan, Alex Hitchens, le gourou de l'amour qui promettait tout. Alex Hitchens, le nom même, évoquait des images d'un style de vie de jet-setter, de contes bancaires débordants, et bien sûr, d'un charme sans effort avec le sexe opposé. Il a fait irruption sur la scène apparemment de nulle part. Un gourou autoproclamé des rencontres amoureuses avec toutes les réponses. Ses vidéos, léchées et débordantes de confiance, promettèrent le monde. Il offrait des conseils sur tout, de la création de la phrase d'accroche parfaite à la création d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. L'ascension fulgurante de Hitchens vers la célébrité en ligne a été alimentée par une armée de disciples dévoués, captivés par son charisme apparemment sans effort et ses promesses d'une vie meilleure. Sa chaîne YouTube est devenue incontournable pour les hommes cherchant à améliorer leur jeu, tandis que son fil Instagram, rempli de voitures de luxe et de vacances exotiques, brossait le tableau d'une vie dont la plupart ne pouvaient que rêver. Il était la preuve vivante, du moins le semblait-il, que ses méthodes fonctionnaient. Ateliers, cours en ligne et même séances de coaching personnalisées, l'empire de Hitchens a été bâti sur la monétisation des désirs de ceux qui recherchent l'amour et la liberté financière. Des milliers de personnes ont afflué à ses séminaires, désireuses d'apprendre les secrets de son prétendu succès. Des témoignages de clients satisfaits, entrecoupés des déclarations de motivation de Hitchens lui-même, n'ont fait que renforcer son image de millionnaire autodidacte et de maître de la séduction. Mais derrière le personnage en ligne soigneusement conçu, une réalité bien plus troublante commençait à émerger. Des rumeurs de factures impayées, d'histoires de réussite fabriquées et de tactiques de manipulation ont commencé à faire surface, jetant une ombre sur l'empire soigneusement construit de Hitchens. Le gourou de l'amour, semblait-il, avait ses propres secrets. Des murmures derrière le glamour, des fissures, commencent à apparaître dans la façade d'Hitchens. Au début, les accusations portées contre Alex Hitchens n'étaient que cela. Des murmures, des rumeurs circulant sur des forums en ligne, des murmures dans les sections de commentaires de ces vidéos. D'anciens disciples mécontents ont marmonné des promesses non tenues, tandis que d'autres ont remis en question la véracité de son style de vie somptueux. Mais ses premiers signes avant-coureurs étaient faciles à écarter, noyés par le concert d'éloge de la base de fans fidèles de Hitchens. Puis, les murmures se sont amplifiées. Des personnes affirmant avoir travaillé dans les coulisses des vidéos de Hitchens se sont manifestées, allégant qu'elles avaient été laissées pour compte. Des monteurs vidéo, chargés de peaufiner le personnage en ligne de Hitchens pour en faire un produit final brillant, ont affirmé qu'on leur devait des milliers de dollars en factures impayées. Certains ont partagé des captures d'écrans d'email et de SMS, des appels désespérés au paiement, se heurtant au silence ou à de vagues promesses jamais tenues. Un monteur, qui souhaitait rester anonyme, a décrit avoir travaillé de longues heures pour respecter les délais exigeants de Hitchens, pour se retrouver face à un silence radio au moment de percevoir son salaire. Il nous menait en bateau avec des promesses, disant que l'argent arrivait, qu'il y avait juste quelques retards, a-t-il expliqué. Mais il est devenu clair qu'il n'avait aucune intention de nous payer. Ces accusations de malversations financières, autrefois confinées aux recoins les plus sombres d'Internet, ont commencé à déborder dans le courant dominant. Les médias d'information se sont emparés de l'histoire et le hashtag Hitchenscam est devenu tendance sur les réseaux sociaux. La façade s'effondrait et le gourou de l'amour, autrefois intouchable, était enfin contraint de répondre de ses actes. Laissés pour compte, des monteurs vidéo affirment qu'Hitchens les a privés de salaire. Les allégations des monteurs vidéo brossaient un tableau accablant d'un homme plus soucieux de maintenir son style de vie somptueux que de rémunérer équitablement ce qu'il avait aidé à le construire. Il ne s'agissait pas seulement de fans mécontents ou de concurrents jaloux, il s'agissait de personnes affirmant avoir directement contribué au succès de Hitchens pour être mises à l'écart au moment de régler la facture. Il était très précis sur ce qu'il voulait, recherchant toujours la meilleure qualité. J'ai passé beaucoup de nuits blanches à faire le travail, croyant que je faisais partie de quelque chose de grand. Le contrat de marque stipulait un paiement de 5000 dollars à la fin du projet. Les semaines se sont transformées en mois et, malgré des tentatives répétées pour contacter Hitchens, le paiement n'est jamais arrivé. Il trouvait des excuses, disant qu'il était occupé par des voyages ou qu'il faisait face à une urgence professionnelle. Mais je pouvais voir sur son Instagram qu'il partait toujours en vacances coûteuses, achetant des vêtements de marque. Il était clair où se situer dans ses priorités. L'histoire de marque n'était pas un incident isolé. D'autres monteurs se sont manifestés avec des récits étonnamment similaires, décrivant un schéma de promesses non tenues et de factures impayées. Certains ont affirmé avoir été menacés de poursuites judiciaires lorsqu'ils ont pressé Hitchens de payer, tandis que d'autres se sont simplement résignés au fait qu'ils avaient été victimes d'une escroquerie. Section 4 Des modes de vie fabriqués et l'illusion du succès. Alors que de plus en plus de personnes se sont manifestées pour dénoncer des défauts de paiement, une nouvelle ligne de mire a émergé. La véracité du style de vie somptueux de Hitchens. Les jets privés, les voitures de luxe, les vacances exotiques, n'étaient-ils que des accessoires soigneusement sélectionnés dans une grande illusion conçue pour attirer des adeptes peu méfiants ? Des doutes sur le succès financier de Hitchens ont toujours plané en arrière-plan. Son modèle économique, bien qu'apparemment lucratif, reposait fortement sur la vente du rêve de richesse et de succès à ceux qui étaient de souvent eux-mêmes en difficulté. Mais ce sont les accusations de non-paiement qui ont vraiment tiré la sonnette d'alarme. Quelqu'un d'aussi riche que Hitchens prétendait l'être pouvait-il être aussi désinvolte à l'idée d'escroquer ses employés ? Les détectives d'Internet, animés par un mélange d'indignation et de curiosité morbide, ont commencé à creuser plus profondément dans la présence en ligne de Hitchens. Ils ont découvert des incohérences dans ses histoires, des divergences dans ses affirmations de richesse et des preuves suggérant que certains de ses prétendus achats de luxe n'étaient rien de plus que des locations. L'image soigneusement travaillée d'un millionnaire autodidacte a commencé à s'effondrer sous le poids de l'examen minutieux. Un exemple particulièrement flagrant concernait les ventardistes de Hitchens sur le fait de posséder un jet privé. Il publiait fréquemment des photos de lui sur le tarmac, coupe de champagne à la main, laissant entendre qu'il menait la grande vie. Cependant, les détectives d'Internet ont rapidement découvert que le jet en question appartenait à une société de location et que Hitchens l'avait simplement loué pour la journée afin de mettre en scène les photos. Section 5 Plus profondément dans le terrier du lapin, des accusations de manipulation psychologique émergent. Si les allégations d'irrégularité financière et de mode de vie fabriqué étaient choquantes en soi, ce sont les accusations de manipulation psychologique qui ont véritablement donné des frissons dans le dos de nombreux anciens disciples. Ces accusations brossaient le tableau d'un homme qui n'était pas simplement contraire à l'éthique dans ses pratiques commerciales mais qui exploitaient activement les vulnérabilités de ceux qui recherchaient ces conseils. Les anciens participants aux séminaires et ateliers de Hitchens ont commencé à partager leurs expériences, décrivant une atmosphère sectaire dans laquelle les participants étaient les soumis à des heures de pression psychologique intense. Ils ont raconté avoir été encouragés à rompre les liens avec leurs amis et leurs familles qui étaient à considérer comme toxiques ou les empêchant de progresser. D'autres ont décrit avoir été poussés à faire des achats importants tels que des forfaits de coaching coûteux ou des investissements dans les propres entreprises commerciales de Hitchens. Une femme qui souhaitait être identifiée uniquement comme Sarah a décrit avoir assisté à l'un des séminaires de Hitchens sur la façon de surmonter l'anxiété sociale. Il était très charismatique très doué pour vous donner l'impression qu'il comprenait vos difficultés a expliqué Sarah. Mais ensuite il a commencé à dire que la seule façon de surmonter votre anxiété était de vous soumettre complètement à ses enseignements de couper les ponts avec quiconque remettait en question ses méthodes. Sarah s'est sentie de plus en plus mal à l'aise au fur et à mesure que le séminaire avançait. Mais elle était entourée de gens qui semblaient adhérer sans réserve aux messages de Hitchens. C'était comme si tout le monde était ensorcelé se souvient-elle. Je suis partie en me sentant secouée et confuse comme si je venais d'éviter une balle.